J'exige de savoir qui a signé cet arrêté d'expulsion. Qui ? Toi ? Toi ? Toi ? Allons un peu de cran. Quand on a l'honneur d'être ministre et qu'on signe une décision, on l'assume. On a le courage de ce qu'on a signé. Mais ça vous dépasse. Eh bien, répondez, je vous insulte ! Répondez ! Ils ne veulent pas, tu vois bien. Le racisme, vous n'en avez donc pas eu votre ration. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur ? À part d'être le mari de la femme avec qui je vis. Mais c'est ce qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Gêner Doumbé, faire taire Doumbé. Seulement, n'y comptez pas, il faudrait autre chose. Quand Doumbé parlera, quand il expliquera les choses au pays, moi je vous le dis, vous ne ferez pas le poids. Vous êtes trop cons, vous ne savez rien faire. Même la toute petite politique, vous ne savez pas la faire. Toi, tu sais. Et je ne m'en vente pas. Ce n'est pas difficile. Vous gueulez assez contre le racisme des blancs et vous aviez raison. Mais à peine libérés des blancs, il faut que vous recommenciez à rebours. C'est donc plus fort que vous. Et ne me dites pas que c'est pour vous venger. Ne me parlez pas de revanche. Je vous regarde de là, j'en vois au moins quatre. Je peux en citer quatre qui traficotent avec les blancs, qui se remplissent les poches dans de minables petits commerces de blancs. Je te parle, Maudimbo. C'est à toi que je parle. Eh bien, je t'écoute. Ne t'emballe pas, Doumbé. Ils ont cru te faire plaisir. C'est ça. Se faire plaisir. C'est bien tout ce qu'il peut faire. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un plan. Même pas lire un budget. Mais n'est-ce pas pour vous que c'est sans intérêt ? La misère des autres. L'exploitation des autres. Cette exploitation coloniale qui continue avec votre permission, avec votre aide. Ça ne vous dérange pas du moment que l'aide de Paris tombe bien régulièrement. Rien ne vous gêne. Eh bien, continuez. Continuez comme ça. Et vous y serez bientôt à l'état sauvage, à la République des bêtes.